La nuit du braconnier de Maurice Genevoix. Ce fut une longue marche que celle-ci, dans la nuit large et fraîche où brillait le soleil des loups. Les bois très vite avaient rejoint la route. Rabolio, Aïcha marchaient dans la ligne d'ombre qui hurlait le taillis à leur gauche. Des éclats de silex luisaient parfois sur la chaussée. Et à leur droite, à travers les branches dépouillées, des taches de lune tombaient qui, par endroits, s'élargissaient en flaques entre de petits chaînes encore noires de leurs feuilles tenaces au-delà de la mort. Sur l'ample ruissellement de la clarté lunaire, les terres reposaient avec leurs étangs et leurs bois. On ne sentait glisser nul souffre, un silence extraordinaire. Léger, serein, flottait dans toute l'étendue. Pas un cri nocturne en chasse, pas un appel de courlis. Rabolio n'entendit, comme il descendait la pente, qu'un petit choc net sur le sol. Un lapin qui tapait de la patte, ayant sans doute éventé sa présence. Doucement, Aïcha. Rabolio allait du même pas rapide, mais tous ses sens les pieds en alerte. Dans ce qui, tout à l'heure, n'était rien que silence, il distinguait des frôlements furtifs. Un trop léger sur des feuilles sèches, un froissement de plumes dans les branches d'un pain. Aïcha, Rabolio, ne s'arrêtait point pour si peu, pour un putois en maraude, pour une pie troublée dans son sommeil. Et au pied d'un chêne, isolé dans la lande, la petite chienne eut mal vent. Un zeste de son maître l'arrêta court, comme déjà elle s'élancère. Rabolio lui cingla le museau, tandis qu'un gros oiseau filait basse sur leur tête, le coup tendu avec un long sifflement d'aile qui s'enfonça dans la nuit comme un cri. « Nous n'y allons pas au canard, Aïcha ! » Elle avait compris. Elle se tint désormais sur les talons de l'homme, sans s'émouvoir des hauts tressaillements de l'air et aux odeurs vivantes qui passaient aux envols de raniers surpris. Et voilà. C'est parti.